Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau pas à pas aujourd'hui je vous propose comme vous avez pu le voir sur la photo un pull robe hyper hyper simple à faire puisque ce n'est que les rectangles comme je fais bien souvent pour les mances on va aller encore dans le plus simple puisqu'on va jouer avec les crochets ça va être en toute taille puisque vous allez utiliser vos propres mesures pour pouvoir faire ce cet ouvrage alors le fil s'appelle alpaca punto on va faire un petit peu comme d'habitude vous allez mesurer la partie la plus large de votre corps que ce soit épaule poitrine taille ou hanche voilà une fois que vous avez cette dimension vous allez tout simplement la diviser en deux donc vous avez la circonférence de votre taille je prends toujours 120 puisque bon c'est beaucoup plus simple pour le calcul 120 étant un calcul avec quelques centimètres en plus un pour pas que ça vous colle au corps bien évidemment donc vous prenez votre taille 1 on va dire que vous fassiez 120 par exemple et vous rajoutez cinq centimètres ou dix centimètres à vous de voir on va dire que ça fait 110 et qu'on rajoute 5 10 centimètres 5 devant 5 derrière donc on va se retrouver avec deux rectangles voilà comme ceux ci de 60 centimètres de large la hauteur correspondant à ce qui va vous voir ce que vous allez vouloir vous voulez en faire un pull vous êtes une petite taille vous voulez faire un pull c'est à vous de voir vous voulez vous êtes une petite taille vous voulez une robe vous voulez une taille un petit peu plus gironde à vous de voir la hauteur vous allez choisir tout simplement la hauteur qui vous convient donc savez tout simplement deux rectangles ensuite nous allons partir sur les manches là vous partez sur 60 cm pour la manche une fois plié en deux vous allez avoir 30 cm comme ceci alors pourquoi je fais un cône parce que ce qui va se passer c'est que vous allez faire 10 cm en crochet 8 10 cm en crochet 7 10 cm en crochet 6 d'accord une fois que ça c'est fait on se retrouve ok donc je vais pas vous montrer niveau ni vous apprendre à faire de la maille série ça serait un petit peu me moquer de vous ainsi vous en êtes là à cliquer sur cette vidéo c'est que vous savez faire de la maille série donc c'est vrai que je vais pas vous montrer l'ouvrage par les mêmes d'autant plus que c'est pénible sur ce genre de fils vous allez rien y voir c'est ma faute je le conçois mais je suis à tomber amoureuse de fils donc vous pouvez me pardonner pour ça vous faites votre chaînette d'un tac 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 le nombre de centimètres de votre circonférence divisé par deux vous montez sur la hauteur dont vous avez besoin alors bien évidemment en amont je les fais donc c'est pas compliqué voici mes deux parties ma partie avant qui fait donc les femmes 60 cm alors vous voyez le ça donne des petites rayures c'est amusant ce fil est assez assez amusant pour ça alors là au niveau de la hauteur voyez que c'est assez haut pour faire une robe on va dire plutôt un pull europe 1 puisque nous avons 85 cm de hauteur ok donc on a deux parties voici la première et voici la seconde donc on va superposer comme ceci les deux parties une fois que c'est fait voilà maintenant au niveau des manches alors ça la première partie que je vous avais expliqué c'est à dire ça 60 cm sur 10 ans 8 10 ans 7 10 ans 6 la voici voilà comme vous pouvez le voir effectivement ça serait ça se rétrécit voilà et maintenant nous allons faire la partie qui vraiment va rétrécir ça on va le faire ensemble donc on plie donc voyez effectivement ça forme un cône donc nous allons venir joindre les deux parties les deux parties de sous la manche on va venir donc comme ceci et nous allons faire simplement de la maille serrée sur la totalité de du dessous de manche alors pas trop série pour pas que ça gondole voilà on repère au doigt on peut-être que vous ferez pas le même fils on peut-être que ça sera un petit peu moins galère donc simplement quand vous avez des fils comme ceux ci qui sont à pompons à froufou à tout le reste ben on travaille au doigt voilà alors on fait ça jusqu'au bout qui sera ici le rebord de la manche une fois que nous avons joint le dessous de la manche on va venir le tourner pour ne pas travailler à l'envers pour travailler à l'endroit donc on retourne comme ceux ci on fait passer le fils bien évidemment up et voilà là donc avec un crochet en numéro 5 on va venir faire des diminutions donc on fait deux mailles en l'air une deux brides et une diminution une deux brides et une diminution et on fait ça jusqu'à la fin du rang à de suite arrivé en fin de rang on vient faire notre maille coulée une deux mailles en l'air et là nous allons faire deux rangs en bride une bride dans une bride tout simplement d'accord allez on se retrouve à la fin des deux rangs une fois que vous avez fini vos deux rangs alors mettez vous bien en tête alors j'espère que vous regarderez la vidéo avant de faire votre ouvrage d'accord c'est très important pourquoi parce que si vous faites cet ouvrage avec un film normal c'est à dire un fil qui n'a pas un effet ça ne va pas avoir du tout du tout du tout le même rendu et vous risquez d'être déçu donc surtout au niveau des manches d'accord si c'est le cas si vous le faites avec un fil dit normal un fils sans aucun effet faites des manches soit à la façon timono c'est à dire que une fois que vous avez fait vos trois diminutions en en crochet 1 8 7 6 vous continuez en 6 quitte à ce que les manches soient un peu longues si ce n'est pas le cas vous allez partir directement vous allez mesurer la hauteur de votre bras de l'épaule à sous le bras et vous allez faire un rang normal un rang diminution un rang normal un rend diminution vous ferez une diminution sous le bras d'accord à chaque deux rangs vous faites une diminution et ça vous permettra de vous donner un tube ce que je vous propose là ce n'est uniquement que si vous travaillez avec un fil où on ne voit pas les mailles comprenez le bien ne venez pas me dire c'est moche oui c'est moche avec un film normal ça sera moche c'est fait exprès pour des fils des fils avec un effet ok donc je répète si vous faites avec un fil sans effet sans effet vous mesurez votre épaule ici vous mesurez votre dessous de bras vous faites votre chaînette vous faites des brides 1 ou 2 de la bride pardon vous faites de la bride et un rang une bride un rang de bride normal le rang d'après sous le bras une diminution un rang de prix normal sous le bras diminution et ainsi de suite jusque jusqu'au poignet ok et au poignet si vous voulez vous pouvez faire de la côte 1 1 pourrait très certainement ça se passe ça se passera bien d'accord allez côté c'est parti là je vous disais donc nous allons faire à présent une deux mailles en l'air une bride et là nous allons faire des fausses côtes 1 1 c'est à dire que nous allons faire la première ici on l'a fait normal donc la deuxième on l'a fait par l'avant la troisième normal celle qui suit par l'avant celle d'après normal celle d'après par l'avant je répète ça ne fera absolument pas le même effet avec un film normal un film normal j'entends voyez ce genre de fils qui n'a qui n'a pas d'effet quoi qu'on soit bien d'accord sur le sur le sujet allez on continue comme ça jusqu'à la fin durant une brille normale une bride en avant par l'avant enfin durant nous venons faire ici la maille couler deux mailles en l'air et là on recommence en faisant on le sent au doigt pour celles qui utiliseront un fil à effet vous sentez au doigt celles qui sont par l'avant et celles qui ne le sont pas donc on va repartir exactement pareil pour un rang de bride normal et quand c'est en avant on fait par l'avant d'accord tu rien de plus compliqué de bien compliqué par l'avant par l'avant normal normal et on se retrouve à la fin du rang nous serons donc au deuxième rang de fausse côte de rang en fausse côte 1 à de suite arrivé à la fin donc du deuxième rang de fausse côte 1 1 on vient faire notre maille coulée et là pour resserrer encore un petit peu plus nous allons faire des rangs en côte 1 1 vraiment donc ou côte élastique c'est à dire que là nous allons faire puisque c'était une normale on va la prendre par l'arrière celle ci je sais que vous voyez pas grand chose mais bon une côte une maille par l'arrière la suivante qui était par l'avant et bien nous la travaillons encore par l'avant la suivante qui était normal et bien nous la travaillons par l'arrière celle d'après qui était par l'avant nous la faisons par l'avant celle qui était normale ensuite on vient la faire par l'arrière donc ça vous allez le faire sur le nombre de rangs que vous avez besoin pour finir vous passez donc votre manche et vous voyez ce qui vous manque pour que ça aille en bout de bras ok donc ça vous poursuivez jusqu'à ce que ça que ça sert assez et que alors si vous considérez que ça sert passer vous pouvez encore descendre le crochet bien évidemment d'un 54 et demi et et donc sur la longueur que vous voudrez il n'y a rien de de très de très technique dans ce projet c'est un projet en détente on fait les choses sans se prendre la tête tutoie l'instinct d'accord donc voilà donc on se retrouve une fois que la manche sur la hauteur que vous avez besoin et que vous avez fait du moins les deux manches d'accord une fois qu'on a les deux manches pareil bien on se retrouve à de suite nous allons à présent mais passé à la couture alors la couture ne soyez pas effrayé je vois beaucoup dans les commentaires que cela en effet quelques unes écoutez on n'a pas besoin d'être des super méga couturières je vous le promets il suffit simplement voyez de prendre une aiguille une aiguille à laine avec un gros gros chat on va qu'on commence toujours par les épaules si on veut mettre les si on veut mettre les manches en place on va toujours toujours commencer par les épaules alors le coup généralement c'est une quarantaine de centimètres donc vous allez plier en deux voilà vous allez mesurer donc 20 cm d'un côté grossièrement 20 cm de l'autre jeudi grossièrement et 20 cm et pas plus pourquoi parce que ça s'élargit donc voilà une fois que vous avez la mesure qui est bonne vous venez marquer voilà vous prenez vos marqueurs un marqueur d'un côté un marqueur de l'autre up et up comme ceci donc là voyez large assez pour passer la tête et là nous allons venir nous occuper des épaules alors pour les épaules c'est pas compliqué vous allez venir mettre le fil sur votre aiguille à laine alors une grosse aiguille à laine pourquoi parce que tout simplement c'est un fil là c'est un fil très très épais donc qui qui demande va une grosse aiguille voilà voilà allez c'est parti alors comme je vous ai dit on n'a pas besoin d'être des super méga couturières on vient se positionner comme ceux ci ça là nous sommes sur l'épaule d'accord allez on va commencer par faire un nœud rien de mieux pour que ça tienne voilà une fois que notre nœud est fait et bien on va venir faire des allers-retours de maille en maille voyez une fois que vous êtes de maille en maille si vous le faites de façon régulière n'oubliez pas de rentrer le fil en même temps si vous le faites de façon régulière ça sera propre 1 s'il n'y a pas d'écart je vous promets que ça sera propre alors on est toujours pareil dans l'idée que c'est sur un avec un fils fantaisie avec un fils dit normal bien évidemment ça sera faudra faire ça un petit peu plus de façon un petit peu plus pointilleuse d'accord allez on va faire nos épaules des deux côtés et on se retrouve une fois que c'est fait à dessus donc voilà une fois qu'on a fini de coudre le cou un les épaules ok on va venir se retrouver ici au bord de l'épaule on récupère notre manche on la remet à l'envers là c'était la couture donc on la remet à l'envers voilà une fois qu'elle est à envers la couture d'en bas vous la remettez en bas vous allez venir chercher le haut comme ceci tac 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 ici vous êtes en haut ça ça va venir se placer en haut de l'épaule voyez ça se joint comme ça tout naturellement tout simplement on va venir coudre de la même façon vous positionner là votre manche et vous allez venir coudre exactement pareil que vous avez fait sur le cou l'épaule au corps de l'âme de votre pull robe voilà alors piqué bien dans la matière bien évidemment toujours pareil bien bien sûr c'est plus facile quand on a un ouvrage qui est fait avec un fils un fils fantaisie 1 alors faites ça de façon souple et détendue pour pas que ça gondole allez on se retrouve alors ce qui se passe c'est que là vous allez aller jusqu'en bas de la manche 1 et vous allez repartir ensuite de l'autre côté ok de façon très souple et détendu donc vous finissez la totalité de votre manche on se retrouve à ce moment donc voilà le montage est fait un lame les manches sont sont sur le corps de l'ouvrage les épaules sont cousu les côtés sont cousu tout est cousu 1 voilà on a bien causé les côtés tout tout est fait alors maintenant il ya l'histoire du col alors soit on le laisse comme ça moi pour moi c'est mon c'est mon choix je suis un petit peu de la vieille école je sais c'est un peu ringard mais je mets des soupules oui que voulez vous ainsi va la vie va les spaghettis je mets des soupules donc j'aime bien moi c'est colle là qui sont un rat qui me permet de mettre des soupules maintenant si vous voulez vous pouvez très bien faire un col roulé alors là vous pouvez vous reporter à un pull que j'ai fait il ya quelques temps un pull chauve-souris je vous explique comment faire un un col roulé si ça vous plaît vous pouvez aussi finir en faisant du un point écrevisse voilà mais alors qu'on soit d'accord je pars du principe que c'est parce que c'est ce fils là et qui a ce rendu là bien évidemment c'est un film normal certainement que je finirai en faisant une petite côte à 1 ou une petite côte élastique une fausse côte à 1 ou un petit une petite un petit rang en côte élastique pour faire une petite finition mais là au vu du fil écoutez je vais rester comme ça avec ce choix là voilà ben écoutez je vous montre bien sûr les photos que vous je sais vous avez vu quand même en début de vidéo mais donc je voulais remontre j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu j'espère surtout qu'il vous sera utile voyez c'est quelque chose c'est un petit projet qui est rapide qui est rapide non qui est qui est simple on va dire pas rapide mais qui est simple à faire j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et je vous dis à très très vite et